... Pour le premier, nos doléances, c'est d'abord de continuer à lutter pour préserver le nombre des acquis que les générations de travail ont eus. La liberté syndicale, l'amélioration de la sécurité sociale, l'amélioration des congés payés, mais justement la régularisation du secteur de travail. Par exemple, comme avec l'Aftou qui est avec nous, vraiment nous demandons là-bas au gouvernement de régulariser ce secteur-là. Parce que ce sont ces gens-là qui sont, depuis plus de 15 ans, ils sont employés, mais ils ne sont ni affiliés à l'e-presse, ni à la caisse de sécurité sociale, et ils ne prennent pas de congés. Et ils travaillent des horaires excessifs. Ils sont en train de passer de 16 heures de temps par jour. Donc nous demandons vraiment à l'État, au gouvernement, de régler cette affaire-là. Ils ont mis le CETUD qui doit s'occuper de la modernisation du secteur du transport. Mais on ne peut pas moderniser le secteur du transport sans pour autant mettre les travailleurs qui sont à ce service, qui sont dans ce circuit, qui règlent cette situation-là. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021